Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me suivaient déjà, vous savez que j'étais abonnée à la Beautiful Box avant. Et j'ai arrêté, je vous explique dans cette vidéo si jamais ça vous intéresse, pourquoi j'ai arrêté l'abonnement. Et du coup, j'ai cherché un peu d'autres boxes et je suis tombée sur la box de Look Fantastique. Je ne sais pas du tout si c'est normal, mais là j'ai reçu la box de Novembre. On est le 7 novembre et du coup, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais ça a dit que ça a été édité le 8 novembre sur le papier du colis. Je ne sais pas si c'est normal qu'on reçoive la commande aussi tard dans le mois. Dans tous les cas, on verra pour celle du mois de décembre, comment ça se passe. Look Fantastique, c'est un peu un site comme le site de Sephora ou de Le Cidé. C'est un site sur lequel on peut acheter une make-up, des soins. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient leur Beauty Box, je pense qu'elle s'appelle. Donc là, on a le carton que je viens d'ouvrir. Et à l'intérieur, on a donc le colis. Voilà. Elle s'appelle Beauty Box. Donc, c'est plutôt bien emballé. Ce n'est pas un carton comme j'avais eu l'habitude avec quelques Beauty Box. On avait ensuite la box qui se remballait à l'intérieur. Là, ça va. Par contre, les produits dans la Beauty Box étaient super bien protégés. Donc, je vais déjà pouvoir voir ça sur celle-ci. Donc, la box se présente comme ceci. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et il y a le logo aussi. C'est en carton. Et quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, il y a, j'ai l'impression, un petit flyer. Ouais, c'est juste des tips pour des produits, des ingrédients. Si jamais on veut scanner le code QR. Donc, voilà. Et ensuite, c'est, ça vient comme ça, avec une petite petite paquette. Donc, des petits paquets. Je trouve ça mignon. Et il y a quand même ces petits paquets que je déteste. Ils partent partout, mais ça protège super bien les produits. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de flyer pour présenter un peu mes produits. Donc, là, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et c'est tout. Je trouve ça dommage quand même. Une boîte aussi grande pour avoir juste les produits ici. Je trouve qu'on pourrait diminuer la taille de l'emballage pour ne pas dépenser autant de carton. Même pour les envois, je pense que ça coûterait moins cher. Du coup, j'ai un peu regardé ce qui était sur le QR code. C'est bien un genre de petit livre avec des histoires, des détails, des descriptions de produits dans les produits que l'on a reçus dans la box. Donc, ça, c'est bien. On économise en papier en envoyant juste ça au lieu d'envoyer tout le flyer, toutes les pages qui sont dedans. Je vous mettrai ici un peu ce que ça donne quand on scanne le QR code. C'est quoi ? Et on va découvrir les produits en même temps. Donc, là, il y a un Bath & Shower Gel Relaxing Ylang Ylang de chez Moulton Brown. J'ai jamais essayé cette marque, mais j'ai déjà entendu parler de cette marque énormément. Je vais le sentir parce que j'aime bien les auteurs. Ils sont très bons. Très peaceful. On va vraiment se relaxer. C'est vraiment bien. Et il vient dans un flacon de 100 ml. Donc, c'est quelque chose qu'on peut emporter avec nous, par exemple, dans l'avion. Ce qui est pas mal. Et c'est bien pour, je ne sais pas, quand on va au sport, quand on va à la piscine ou quoi, c'est toujours bien. Et pour essayer, c'est pas mal d'avoir un format miniature que d'avoir un grand. Et au final, on ne va pas essayer de gaspiller des produits. Ensuite, on a un masque pour les pieds, de chez le Mini Macaron. Donc, ce sont deux masques pour les pieds. Profitez d'un moment de détente à la maison avec ce masque hydratant pour les pieds, parfumé à la lavande et enrichi de différentes huiles issues de plantes. Vos pieds fatigués et secs se sentiront détendus, rafraîchis et profondément hydratés. On a le mode d'emploi. Donc, si je comprends bien, c'est en forme de chaussettes. Donc, il y a deux chaussettes à l'intérieur. Il faut enfiler ces chaussettes, attendre 15 minutes et nos pieds brillent. Ça, je trouve que c'est vraiment bien pour maintenant l'hiver parce que les pieds ont tendance à être un peu gercés, la peau est sèche. Donc, c'est bien dédraté et c'est du Made in Corée. Il y a un mini crayon pour les sourcils. Alors, ça, c'est un peu délicat parce qu'on ne sait jamais si la couleur va correspondre à la couleur de la personne. Là, c'est du marron foncé. Je pense que pour moi, ça ira. Mais je pense que ça n'ira pas à tout le monde, ce qui est dommage. Donc, c'est un crayon à sourcils Water Resistant de chez Diego Dalla Palma. Il est vraiment tout riquiqui. Et c'est la teinte 103. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il est vraiment tout petit. Encore une fois, c'est bien pour essayer. Ensuite, on a un petit flacon là. C'est un Ageless Throat and Decolletage Creme. Donc, c'est une crème pour le cou et le décolleté de chez PRAI. C'est pas mal parce qu'à chaque fois, on nous dit qu'il faut bien étaler la crème sur le visage et sur le cou aussi. Mais on ne nous dit pas que les crèmes pour le visage ne sont pas toujours adaptées au cou. Donc, c'est bien d'avoir une petite crème comme ça pour le cou. Et au moins, on peut essayer. Il y a 10 ml. Donc, on ouvre. Il y a une petite protection. Et si je m'enlève... Ah, ça sent le frais, ça sent le lavé, le propre. Enfin, comme les habits propres. Je ne sais pas expliquer. Je peux, par contre, pour le crayon faire un swatch. Je ne sais pas si... Alors, il est sec. Je pense qu'il faut le réchauffer avant de l'utiliser. Voilà. Je pense que vous voyez, c'est un marron assez foncé. Je pense qu'il y a moyen que ça soit quand même un peu clair pour moi. Mais j'essayerai. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on a un BHA Exfoliating Concentrate. Donc, c'est un exfoliant concentré à base de BHA. Donc, alors... Qu'est-ce qu'il y a? 30 ml. C'est de chez Balance Me. Ok, donc, ce n'est pas un exfoliant qu'on va frotter sur la peau. Et ils disent que le mieux, c'est de le poser sur un coton. Et de passer sur la peau qui est déjà propre et sèche. Et éviter le contact avec la zone des yeux. Ok. Et il n'y a pas besoin de rincer à la fin. C'est vegan. 99.4% naturel. Alors, ça, c'est bien. Et c'est cruelty free. Ça, c'est bien. Parce que je me demandais si les produits seraient bio, naturels ou pas. Parce qu'avec la Beautiful Box, tous les produits étaient à un pourcentage très élevé d'ingrédients naturels. Donc, je me demandais. Là, oui. Pour les autres, je ne pense pas. Là, non. Là, je ne pense pas non plus. Là, je ne pense pas non plus. Là, non plus. Là, on a du coup l'exfoliant qui est 99.4% naturel. Et ça, ce sont les agrumes. Mais de loin, il n'y a pas les ingrédients. Donc, il faudrait en fait, il faudrait regarder avec le QR code, il y a la composition. Et le dernier produit est un Nourishing Vitamin Cream. Donc, c'est une crème hydratante à base de vitamines pour la nuit de chez Comfort Zone. Comme ceci, il y a 30 ml. Et c'est du coup une crème pour le visage. Avec des gojis. Comment on appelle ? Je ne sais pas comment on l'appelle. Je vous afficherai l'image ici. Avec de la vitamine E. Avec de l'acide hyaluronique. Et de l'huile macadamia. Et du coup, ça va avoir une action anti-oxydante pendant la nuit. Donc, la peau va apparaître plus hydratée et régénérée. Et il me conseille d'appliquer ça le soir. Tout seul. Ou alors, après avoir appliqué de l'huile. Et du coup, on peut l'appliquer sur le visage, sur le cou et sur le décolleté. Ça, c'est pas mal. Je me demandais en fait, si on pouvait... Non, mais là, c'est une crème, c'est pas une huile. Ce qui était aussi le cas de chez Beautiful Box, c'est qu'on pouvait enchaîner. Et à chaque fois, on avait une petite routine. Donc, ici, ce n'est pas des routines. Je l'ai compris. C'est plutôt des produits un peu comme ça, à gauche, à droite. Et on a donc 4 produits soins. Le masque pour les pieds, la crème pour le cou, le décolleté, l'exfoliant et la crème pour la nuit. On a un produit make-up et on a un produit bain. Voilà. Donc, on a 6 produits. 5, je dirais, en mini et juste 1 en format normal. Parce que, dans tous les cas, on ne peut pas faire des chaussettes en mini. Sinon, ça ne rentre pas dans nos pieds. Et voilà. Donc, j'espère que la box du mois de décembre arrivera un peu plus tôt pour que je puisse vous faire la revue un peu plus tôt. Dites-moi si vous avez également une souscription à cette box et ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a d'autres boxes qui sont intéressantes parce que j'ai pris juste un abonnement de 6 mois. Je ne voulais pas prendre un abonnement plus large comme j'avais fait avec la Beautiful Box. Et ensuite, être un peu bloqué pendant un certain temps. Si jamais ça ne me plaît pas, au moins, je sais que c'est juste 6 boxes et après, je peux changer. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des suggestions de box liées un peu aux soins, make-up, voilà, dans ce style-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada